Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 janvier au 21 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Donc pour la guidance générale, on va prendre l'oracle des miroirs et la typical oracle. Et pour les signes, on prendra le message par signe, on prendra le tarot et une carte de j'aimerais te dire pour savoir ce que vous avez à dire, signe par signe. Allez c'est parti. Allez pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Je place mes cartes. Alors qu'est-ce qu'on a au dos ? La projection. Attention, le changement, la clairvoyance, l'enfant, le miroir magnétique. Bon alors ici, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de matérialiser quelque chose de nouveau, un projet. Mais on voit ici que ça opère des changements et vous n'êtes pas totalement sûr de vous. Il y a un manque de projection. C'est un peu flou encore. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. On voit que vous sortez d'une période qui a été décevante, éprouvante, difficile. C'est comme si vous étiez dans une forme de transition ici. Vous voulez mettre quelque chose en place pour opérer un changement, mais vous ne savez pas trop encore dans quelle direction aller. Allez, on va voir avec l'atypico l'oracle. Et on va voir avec l'oracle. Alors derrière, on a la lune, l'attachement, les racines, l'homme, la foi. Ici, encore une fois avec la lune, vous voyez derrière, on avait la projection. On retrouve cette lune d'ailleurs ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a quelque chose de flou. Alors, vous vous attachez à des bases, à une structure ici. On voit que vous êtes dans l'espoir d'un changement ici, mais c'est confus. Il y a quelque chose que vous devez laisser. Vous devez vous délester de quelque chose. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à lâcher une croyance, à lâcher peut-être un lien aussi. Mais on voit que vous avez espoir. Vous retrouvez espoir dans vos actions avec cette carte de l'homme. Pour d'autres ici, vous espérez encore par rapport à une ancienne relation. Ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être amical, familial. Il y a quelque chose qui reste. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec cette personne, mais il y a quelque chose qui reste ancré en vous. Et qui vous provoque des troubles émotionnels, des peurs. Une confusion. Bon. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici ? La séparation, l'instabilité, la famille, la naissance, la culpabilité, l'automne, les connaissances, la réussite, les bâtiments et le foyer. Bon. Il y a la fin d'un cycle difficile. Là, on vous le redit. Là, j'ai cette carte qui est tombée. Le 6 de denier. La générosité. OK. Les présents, les cadeaux, l'équilibre. Ici, il est question soit de revenir sur ce qui a été difficile. Parce que j'ai l'automne. Pour moi, ça me parle de quelque chose qui est déjà passé. Bon. Vous avez pris conscience de certaines choses par rapport à votre passé. On voit qu'ici, vous êtes dans une forme de réussite. Il y a quelque chose de constructif. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous démarriez un nouvel emploi sur cette semaine, démarriez un nouveau projet. Mais on voit qu'il y a une certaine forme par rapport au foyer, à la famille, aux proches. Il y a une certaine forme de culpabilité. Vous savez que c'est mieux pour vous. Peut-être que cette situation était plutôt stable. Concrètement, elle était plutôt stable. Mais vous, vous n'étiez pas bien dans cette situation. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de mieux. Vous pourriez avoir une promotion aussi pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être aussi le fait de déménager d'une maison, d'un appartement. Je vais y arriver. C'est peut-être le fait de déménager d'une maison et d'aller dans un appartement aussi. Bon. Il y a quelque chose qui est mieux vécu. Mais en même temps, vous avez une certaine forme de culpabilité par rapport à la famille, par rapport aux proches. Une peur aussi par rapport au lieu de vie. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos, là. On a le travail. Je vais les prendre comme ça. L'accusation, la fécondité. Oui, il y a une dualité intérieure. L'argent et l'examen. Vous avez conscience que c'est mieux pour vous. Vous allez avoir un bien-être ici. Mais on dirait que soit vous culpabilisez par rapport à des personnes autour de vous. Soit vous avez une peur parce que c'est quelque chose de nouveau. Vous avez peur de ne pas y arriver pour certains et certaines d'entre vous. Pourtant, vous avez tout en vous. Vous avez les compétences et tout. Tout va bien. Bon. Il y a la fin d'une instabilité de toute manière sur cette semaine. Ça peut être aussi le remboursement. Vous allez peut-être avoir un remboursement, une affaire qui va s'arranger là sur cette semaine. Une situation qui va s'améliorer. Malgré tout, il y a encore des peurs. Qu'est-ce qu'on a là derrière ? On a l'été, l'abondance, le changement. Les communications. La rupture. Et l'obstacle. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous avez du mal à vous délister. Alors, soit c'est intérieurement. D'une croyance, d'une peur, d'un relationnel, d'une habitude. Pourtant, là, on vous pousse au changement. Et avec l'été, ça renforce. Donc, il y a un gros changement là. Mais c'est compliqué pour vous. C'est compliqué. Il y a quelque chose qui bloque encore. Vous n'arrivez pas à vous délister ou à lâcher quelque chose là. Bon. C'est positif. Sur cette semaine, on voit qu'il y a une réussite. Il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie. Mais il y a une peur. Une peur de sortir de sa zone de confort. De lâcher certains repères. Et d'en reconstruire de nouveau. Bon. C'est un peu une phase de transition. Ok. On va faire signe par signe. Allez. On commence par les béliers. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Sur cette semaine, les béliers. Alors, on a la justice. On a le 5 de denier. Vous essayez de réguler une situation financière ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous essayez de trouver un équilibre par rapport à ce qui vous manque. On voit que vous allez trancher peut-être dans une situation où vous aviez l'impression d'être dans une forme d'impuissance. Mais ici, vous allez reprendre un peu les choses en main là. Alors, là, je les ai toutes à l'endroit. Mais comme on a une carte négative, là, on pourrait mettre... Là, on voit qu'il y a peut-être eu une injustice. Oui, clairement. Il y a un manque d'équilibre. Je pense ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez... Ouais. Régler, mettre de l'ordre dans votre vie, ici. Réclamer aussi quelque chose qui vous revient de droit. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire les béliers sur cette semaine ? Alors, après, vous l'interprétez, comme je vous le dis, là, on est vraiment dans du général. Donc, ce n'est pas sentimental, forcément. Ici, c'est vraiment du général. Qu'est-ce que les béliers ont à dire sur cette semaine ? On a deux cartes. Je vais mal. Et je t'aime tellement. OK. Et derrière, on a tu m'attires tellement. Bon. Là, ici, clairement, de façon, on va dire, générale, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On l'a avec ce 5 de données. Je t'aime tellement. Il est question, peut-être, encore une fois, de remettre de l'ordre, ici. OK. On y va. On continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, pour cette semaine, du 15 au 21 janvier. Et on a le chariot et on a l'huile de bâton. Bon. Alors, pour vous, ça avance, ça bouge, c'est rapide. Donc, ici, il y a des communications positives qui vont arriver rapidement, des événements qui vont arriver rapidement. Vous allez vous déplacer. On peut parler d'un voyage. On peut parler aussi de triomphe sur les difficultés. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Et on voit que vous retrouvez une grande énergie, voire peut-être trop. Attention. Si on les prend à l'envers, on a... Oui. Oui, attention à l'éparpillement. Attention à l'éparpillement. Prenez soin de vous, quand même. Ne tirez pas sur la corde. Mais on voit qu'il y a des choses qui bougent, qui avancent. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Une réussite. Des déplacements. Bon. C'est plutôt positif pour vous. On va voir ce que vous avez à dire sur cette semaine, les taureaux. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette semaine ? Et on a... Je regrette mon attitude avec toi. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Bon. Il y a une prise de conscience pour vous. Sur cette semaine. On y va. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. On a le 2 de denier. La célébration. Bon. Alors, pour vous, il y a une petite victoire. Il y a le fait de passer à une... Enfin, de franchir une étape dans votre vie, là, sur cette semaine, les Gémeaux. Malgré tout, il va falloir jongler entre plusieurs situations. Trouver un équilibre. Pour pouvoir trouver une stabilité aussi. On voit qu'il y a... Voilà. Il y a cette histoire d'instabilité. Vous ne savez pas sur quel pied... Trop sur quel pied danser. Il y a peut-être... Là, on parle du fait que vous êtes peut-être... Sollicité. Beaucoup sollicité sur cette semaine. Vous voulez peut-être à tout prix plaire ou réussir. Il y a quelque chose de cet ordre, les Gémeaux. Mais faites attention. Pensez à vous. Qu'est-ce qu'on a si on regarde à l'envers ? On a l'insécurité. Difficulté à s'adapter. Insécurité, ça ressort deux fois. Donc, faites attention. Essayez de... De prendre du temps pour vous, les Gémeaux. Ne soyez pas que tournés vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, les Gémeaux, sur cette semaine ? Allez, qu'est-ce que les Gémeaux ont à dire sur cette semaine ? J'écoute trop les autres. On parle justement de l'ouverture vers l'extérieur, où il y a un excès. C'est exactement ça. Et je ne veux pas que du sexe. Bon. Allez, on continue avec les cancers. Donc, le sexe, c'est tout ce qui est en lien avec les plaisirs, les désirs. Pour transposer de manière générale. Allez. On parle d'intérêt ici, les Gémeaux. Allez, pour les cancers. Pour cette semaine. Alors, on a le 10 de bâton. Les cavaliers de denier. Bon. Alors là, il y a quelque chose qui est lourd. Que vous portez sur vos épaules. Peut-être trop de responsabilités. Et qui freine peut-être votre avancement par rapport à un projet. Vous avez besoin de prendre le temps aussi pour guérir. Enfin, pour guérir de vos blessures. On vous dit qu'il y a peut-être un épuisement émotionnel. Il y a de la fatigue ici. Il y a trop de responsabilités là. Vous prenez trop de responsabilités. Il est temps de vous reposer. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'envers ? Problème insurmontable. Maladie. Trahison. Homme stupide. Paresseux. Imprudent. Maladroit. Stagnation. Ouais, il y a un problème avec... Ouais. Je pense que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de... Encore une fois, vous aussi, de vous retrouver ici. Il y a quelque chose qui vous lasse. Je sens une latitude... Une latitude... Une lassitude, les cancers. Vous allez peut-être prendre de la hauteur sur cette semaine. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On va regarder qu'est-ce que vous avez à dire sur cette semaine, les cancers. Je dois prendre de la distance. Tu m'attires tellement. Allez, pour les lions. Alors, les lions. On a la vanne de bâton. Et le cavalier de denier. Bon, ici... Il y a le fait de... J'ai de l'impatience sur vous, mais il y a une certaine persévérance dans ce que vous souhaitez. Vous avez du charisme sur cette semaine. Il est possible ici que vous ayez une visite surprise, un événement inattendu qui arrive. Vous pourriez aussi avoir une proposition assez concrète. Une proposition concrète d'une personne qui a une certaine influence. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire, les lions, sur cette semaine ? Les lions, vous avez rien à dire ? Non, quand même pas. Ah, voilà. On en a deux. C'est retourné. On a... C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Je sais qu'on repassera de bons moments. Et je m'amuse et profite de la vie sans toi. Allez. Les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour votre semaine ? Du 15 au 21 janvier 2024. On a le 10 de bâton et le 9 de denier. Bon, vous avez du mal à trouver un équilibre. Vous avez du mal à être épanoui sur cette semaine, les vierges. Il y a un épuisement. Il y a des soucis qui vous stressent ici. Ça peut être en lien avec le financier, la stabilité. Vous voulez peut-être en faire trop. Vous visez peut-être trop haut. Et du coup, vous vous épuisez pour atteindre une certaine forme de prospérité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici ? Problème insurmontable. Désir irrationnel de changement. Voilà. Vous mettez la barre trop haut, les vierges. Faites attention. Il y a de la fatigue ici. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les vierges ? Elle est tombée. Je te cache des choses. Toi et moi, c'est une évidence. Il y a peut-être le fait de se mentir à soi-même, là, les vierges, pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il y a quelque chose d'inconscient, là. Ok. Alors, on a le 9 de coupe et le 7 de coupe. Bon. Alors, ici, on est un peu dans le fantasme. Vous allez fantasmer les balances sur cette semaine. Alors, on peut parler de souhait qui se réalise, mais là, on voit surtout que vous ne savez pas quelle coupe prendre. Vous avez beaucoup d'ambition. Il y a des choses qui vont aller en votre faveur sur cette semaine. Cependant, on voit que votre mental vous joue des tours, ici. Il y a une certaine forme de confusion. Est-ce que vous faites bien ? Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Vous êtes un peu dans la confusion, là. Là, expérimenter, enfin, expérimenter, non. Refaites un tour, revisiter. Voilà, c'était le mot que je voulais chercher. Revisitez vos valeurs et vos principes, ici, pour vous retrouver les balances. Qu'est-ce qu'on a à l'envers ? La déception et frustration, et la réalité, la clarté. Oui, peut-être que, justement, il ne faut pas être trop dans le fantasme. Là, il faut rester réaliste par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous souhaitez, etc. Parce que vous risquez peut-être d'être un peu déçus par rapport à ce qui se concrétise. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous avez à dire, les balances, sur cette semaine-là ? Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Et j'éprouve trop de jalousie. Ok. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous sur cette semaine, du 15 au 21 janvier 2024 ? Alors, on a le 8 de bâton et le valet de bâton. On nous parle ici de bonnes nouvelles qui arrivent, dans tous les cas. Il y a le fait de se mettre dans l'action, peut-être de commencer un nouveau projet. Dans les bâtons, on est dans les projets. Un nouveau projet, ça peut être au niveau professionnel ou autre. Il y a cette histoire aussi de penser, peut-être à un voyage, à un déplacement. Bon, mais ce n'est pas plus mal. On a l'intelligence créative et les retrouvailles. Ok. Ici, si on les prend à l'envers, on a l'opposition, la jalousie, les retards. Et le jeune homme frivole, cruel, oppresseur. Bon. Faites attention à ne pas aller trop vite, les scorpions. Mais on a des bonnes nouvelles, des déplacements, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements et d'actions sur cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, les scorpions ? Cette semaine, du 15 au 21 janvier. Oula. Il y a trop de cartes. Hop. On recommence. Qu'est-ce que vous avez à dire, les scorpions ? Vous avez envie de parler. Là, vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer sur cette semaine. Alors. Et on a ton passé gênant pour moi. Et j'ai besoin de temps. J'ai beaucoup de choses à régler. Ensuite, les sagittaires. Du 15 au 21 janvier. Hop. Je vais les remercier. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les sagittaires ? Alors, on a le 10 de bâton et le 5 de bâton. Bon. Vous êtes au four et au moulin. Vous allez vous épuiser là sur cette semaine. Vous êtes beaucoup sollicité. On voit qu'il y a peut-être un conflit, un désaccord. Un litige là qui vous fatigue, qui vous oppresse. Bon. Il y a vraiment le fait peut-être de lâcher tout ça. Peut-être de vous délester ou de mettre de côté. Vous êtes peut-être aussi alimenté par la confrontation. Vous êtes irritable ou en tout cas à fleur de peau sur cette semaine. Il peut y avoir des conflits qui n'ont pas lieu d'être, etc. Bon, on les tous à un moment donné ou à un autre. On a le 5 d'épée derrière et le 3 de denier. Vous voyez. Là, il y a vraiment une idée. Comment dire ? De ne pas vous rendre service sur cette semaine. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous avez à dire, les sagittaires ? Je garde espoir. Je suis figée dans l'attente. Il y a un blocage ici, mais... Vous avez quand même... Vous avez quand même l'espoir. Allez, les capricornes sur cette semaine. On a le 4 de coupe. Et la roue de fortune. Bon. Il y a quelque chose qui change, les capricornes, par rapport à une insatisfaction, à une stagnation sur cette semaine. Il y a une évolution, un changement positif, un succès. Bon. C'est plutôt pas mal. Ouais. Le 9 de denier est le monde. Waouh. C'est l'apothéose, là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va... Qui va évoluer positivement pour vous. Et vous allez peut-être sortir aussi d'une certaine forme de routine, d'habitude. Ça va vous faire du bien. Allez. Qu'est-ce que vous avez à dire, les capricornes ? Oula. Je suis impatient de te revoir. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Et je suis figée et dans l'attente. Bon. Là, il y a une évolution ici. Vous voyez, je suis figée dans l'attente. Ça nous parle bien de cette stagnation, là, qu'on a vue juste tout à l'heure. Et là, les choses se débloquent pour vous. Alors, les versos. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine du 15 au 21 janvier 2024 ? On a le diable. Et on a le roi de coupe. Alors ici, on parle de toxicité, d'obsession. Peut-être que vous idéalisez trop une personne sur cette semaine, les versos. Ou alors, vous ne preniez pas conscience de vos qualités. Faites attention à votre équilibre mental ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir une personne toxique dans votre entourage. Ou attention aux excès. Excès alimentaire qui viendrait combler des... Comment dire ? Des carences émotionnelles ici, hein. Ça peut être alimentaire ou autre, hein. Allez, on va regarder... Qu'est-ce que vous avez à dire ? Allez, les versos, qu'est-ce que vous avez à dire ? Vous êtes plutôt silencieux, hein, les versos, là. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Je sais qu'on repassera de bons moments. Allez, les poissons. Pour cette semaine, on a le 10 de denier et le 6 d'épée. Bon, et bien ici, vous allez aller vers de nouveaux horizons, les poissons. Il y a un cycle... Vous êtes en transition entre deux cycles, hein. Vous êtes sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Vous êtes entre les deux. Il y a une fin heureuse. Il y a une concrétisation qui vous permet d'aller de l'avant, ici. Vous allez vers une stabilité. Vous allez peut-être aussi demander de l'aide, hein. C'est possible. Vous allez en avoir. Il est possible aussi que vous concrétisiez un voyage, des vacances. Vous allez surmonter des difficultés ici. Il y a pour certains et certaines d'entre vous le fait de dire... Ouf ! Voilà, vous êtes soulagés. D'ailleurs, on a la lamentation, la fantaisie. Ouais, vous étiez dans une certaine forme de confusion et il y a un deuil. Il y a un deuil qui arrive par rapport à ça. Enfin, qui est là. Donc là, vous avez fini un deuil, là, pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, vous sortez d'une phase de déception, de regret. On va regarder qu'est-ce que vous avez à dire, les poissons, pour cette semaine. Je dois prendre de la distance et tu m'attires tellement. Derrière, on a je veux plus qu'une relation amicale. Vous êtes en demande. Alors, je veux plus qu'une relation amicale, c'est aussi le fait que vous avez besoin de relations de qualité et non des relations en quantité. J'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.